Musique de générique Et dans ce bestiaire on va parler du Fiumia Donc le Fiumia c'est le dinosaure qui a tout d'un nom dinosaure en fait En gros il ressemble à un espèce de cochon, à un porc géant, allongé en fait Donc du coup voilà c'est un petit peu la version dinosaure du porc quoi, le Fiumia Alors il faut savoir quand même que c'est un dinosaure qui est pacifique, herbivore et donc craintif Un peu comme le Parasaure C'est pas un dinosaure sur lequel vous allez faire un combat titanesque Au contraire c'est plutôt un dinosaure de taille moyenne par rapport à vous je veux dire Et du coup c'est un petit dinosaure moyen qui ne combattra pas Alors il fuit en cas d'agression Donc par contre l'un des points forts de ce dinosaure c'est qu'il fournit beaucoup beaucoup de viande Donc ça ça peut être vraiment une valeur attrayante pour vous Il faut savoir donc qu'il fournit beaucoup de viande mais qu'il court très vite Donc il est dur à rattraper et dur à tamer Donc de par le fait vous avez donc compris qu'on peut le tamer et donc le monter ce dinosaure Donc il peut servir de mule Et ça c'est vraiment l'aspect principal de ce L'un des aspects principaux de ce dinosaure c'est qu'il peut servir de mule Et du coup être très utile pour vous Pour pouvoir y stocker vos ressources en cas de récolte ou en cas de farm Donc comme je l'ai dit précédemment ce dinosaure vous pouvez le tuer pour récupérer sa viande Donc il donne deux types de ressources Donc la romite, la viande fraîche Et l'aide qui est donc la peau En sachant que la romite il peut vraiment en avoir en bonne quantité Ainsi que l'aide d'ailleurs Alors maintenant ce que je propose c'est qu'on regarde un petit peu la carte donc de De l'arc Et qu'on voit un petit peu aussi qu'on peut trouver les fiumias Donc on voit qu'on les trouve essentiellement sur la partie sud de la carte La partie basse On en trouve pas mal dans les montagnes Vous voyez en haut à gauche Un peu plus rare bien sûr Et on en trouve un peu sur les plages Vraiment sur les plages du sud de la carte Et vous pouvez en trouver aussi sur les plages un peu au nord Si vous regardez bien Mais c'est vrai que le nord on en trouve beaucoup moins que sur le sud de la carte C'est une certitude Donc voilà pour ce qui est donc de la localisation Donc des fiumias Alors maintenant ce que je vous propose c'est qu'on regarde une séquence de timing du fiumia Mais avant toute chose il faut savoir que trois types de ressources seront utilisées pour tamer ce fiumia Ce sera soit la baie Soit la méjo-berie Soit le vegetables Et il faut savoir que le timing d'un fiumia Selon son niveau bien sûr Parce que le timing d'un fiumia niveau 1 Ce sera forcément moins efficace Enfin plus efficace qu'un timing niveau 40 Donc le timing du fiumia peut aller de 10 minutes à 1h10 Si vraiment le fiumia est de très très haut niveau Donc voilà pour ce qui est donc des infos relatifs au timing Et du coup je vous propose de regarder le timing du fiumia Donc on se retrouve pour le timing du fiumia Donc c'est parti Il faut savoir qu'il va falloir lui mettre au moins deux ou trois flèches Donc on va rester près de lui Deux Trois Allez On va courir parce qu'il va être bloqué par les rochers là Allez fais dodo Voilà Bon ben voilà Donc là on a un fiumia niveau 20 qui est endormi Donc on va lancer le timing c'est parti Hop Et on va lui mettre quelques narcos Alors Déjà quand on voit le fiumia de base Alors attendez On voit déjà que ça bouffe des sang extrêmement vite Donc du coup Ca fait que c'est un dinosaur qui mange très fréquemment Il rechaîne les baies Et à côté de ça vous avez quand même une torpeur qui baisse Pas lentement mais qui prend son temps quoi Vous voyez déjà que le fiumia augmente plutôt bien sa barre Vous voyez Donc moi ce que je propose c'est qu'on tente de faire une vidéo sur le timing en entier Ou je vais en plus de ça essayer de faire la selle et tout en direct Voir ce qu'il me manque comme ressource et puis du coup voilà Donc c'est parti Alors donc le timing est en cours Donc ce que je propose c'est qu'on regarde ce qu'il nous faut pour faire la selle Hop On va regarder ce qu'il nous faut pour faire la selle C'est parti Pour la saddle du fiumia Il nous faut 15 fever et 5 wood Donc c'est parti On va aller chercher ce qu'il faut Et voilà Donc il faut savoir que le fiumia a 3 possibilités A la possibilité de tamer avec 3 types de ressources Qui est donc les baies de base Les neige aux berries Et la possibilité aussi d'utiliser des vegetables Mais qui sont plus efficaces au niveau quantité mais pas au niveau de durée Donc du coup je pense qu'il serait plus profitable au niveau ressources D'aller utiliser des berries de base Sachant que là on en a pour 10 minutes et un quart d'heure Donc là on va regarder où c'est que Il faut combien de Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Saddle Fiumia Ouais donc c'est bon Donc vous voyez que pour la selle du fiumia Il faut donc 20 pots 15 fibres Et 5 bois Donc là on va aller crafter C'est parti Alors mon personnage a soif Donc je vais tout de suite aller boire pendant le timing C'est parti Je vais prendre le taxi C'est parti Donc comptez 10 à 20 minutes pour le timing de votre fiumia Si il n'est pas de haut niveau Je vais descendre Voilà On va remonter donc On va voir notre fiumia tout de suite Voir où il en est Et lui mettre des narcos si besoin est Alors je vais vraiment essayer d'utiliser le minimum de ressources pour vraiment pouvoir vous montrer comment le tabler de façon la plus optimum possible On y va On y va Donc là vous voyez je pourrais mettre une narcos Donc on va attendre encore un peu On va attendre qu'il descende encore un peu Quoi que non je vais en mettre une narcos Vous voyez ça baissait assez vite les ressources quand même Donc il faut quand même farmer un peu Hop Je vais mettre les narcos que j'avais sur moi Les azules biries aussi Ça en est large Vous voyez ça monte tranquillement Là il marche quand même ultra rapidement Il marche toutes les deux secondes On est quasiment au tiers du timing du fiumia Sachant que le fiumia donc de base Il va en trouver des bas niveaux qui seront deux fois plus rapides à tamer Clairement Donc là c'est vrai que c'est un petit niveau 20 donc intéressant donc Mais vous pourrez tomber sur un fiumia moins coûte en ressources Voilà ce qu'on va faire c'est quand même parce que ça dure un petit peu quand même On va faire une petite ellipse Ne serait-ce que pour que vous n'ayez pas à attendre Dans un long silence La fin du timing Et du coup on se retrouve vers la fin du timing A tout de suite Après cette ellipse Et donc on se retrouve après cette ellipse Donc notre fiumia est presque finie de tamer Donc vous voyez Hop Il aurait pu trop tarder D'ici peu D'ici quelques secondes 20 minutes On va faire un bon quart de 20 minutes qu'on est dessus Donc compter ce genre de créneau pour le tamer On verra On prévoyer quelques narcos Voyez c'est bon Prévoyer quelques narcos Et surtout Un bon stock de baies Donc ouais 200-300 baies ça suffira Alors on va le faire nous suivre Parce que je crois qu'il a buggé dans le Attends Il me suit déjà On va aller viens là Voilà Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va lui installer sa selle Et puis on va tout de suite voir Ce qu'il est capable de faire Ce petit fiumia Alors Le fiumia il faut savoir déjà que Concrètement Au niveau farming Il va pas être ultra intéressant Il aura peut-être un petit apport Non négligeable Qui va peut-être être Qui pourra être utile C'est sur le touch Vous voyez Il ferme un peu de taches Ça peut être toujours intéressant Voilà Un peu de bois aussi Mais c'est pas significatif Alors Clairement Il ne collecte pas les baies D'accord Alors Si on regarde des stats du fiumia On voit qu'il a quand même 200 de poids Donc ça peut devenir Quand même Une excellente mule Comme on l'a dit précédemment Vous pouvez l'utiliser pour stocker vos ressources Et ça peut être intéressant Alors Chose bon à savoir aussi Par rapport à la selle du fiumia Donc je vais Je vais répéter le craft Comme ça au moins vous le saurez La selle du fiumia Donc il faut compter Donc déjà il faut être level 5 Pour l'apprendre Il faut 6 points en grammes Et il faut 20 Hyde 15 Fiber Et 5 Wood Donc voilà Bon à savoir Donc pour la selle du fiumia Différentes ressources Qui vous faudra Alors Si vous regardez bien Vous voyez le fiumia est un dinosaure quand même assez rapide Donc Peut être sympa Par exemple Si vous allez farmer un peu De fer D'en prendre quelques-uns Et puis Décharger A fond Et puis de repartir Ca peut être vraiment Une des idées du fiumia Donc voilà Pour ce qui est du timing du fiumia On se retrouve après Donc Après le timing Pour la suite du bestiaire sur le fiumia Et donc Vous avez donc pu voir Comment marche le timing du fiumia Il faut savoir qu'au niveau du farming Donc vous avez pu voir dans cet extrait Le farming du fiumia est peu intéressant Ou peut être un peu pour le touch Mais seulement pour le touch C'est vraiment le seul point positif Pour le Pour le farming du fiumia Vous pouvez Il peut être utile aussi pour le Pour le farming de bois Mais bon Ca reste quand même de la petite quantité aussi Il y a quand même des idées en bien plus performants Alors On va regarder un petit peu le tableau du timing du fiumia Du niveau 1 au niveau 120 Donc on constate qu'au niveau narco On peut ne pas avoir besoin d'utiliser de narcotiques Ou très peu Donc prévoyez quand même quelques narcos Sachant que dans le timing de la vidéo On en a utilisé quand même Ouais 4-5 Donc prévoyez une petite quantité Même si c'est minime Prévoyez une petite quantité Au niveau des méjobéries Prévoyez 200-300 méjobéries Si vous avez un fiumia de niveau 1 à 20 Après au delà bien sûr Prévoyez des quantités beaucoup plus importantes Parce que le fiumia fait partie de ces dinosaures Qui mangent beaucoup Donc du coup Il est bon de Et rapidement Donc il est bon de Garder un bon stock de nourriture Pour être large au niveau des quantités De baies Donc maintenant On va passer donc Au stat du fiumia au niveau 1 Donc on voit déjà que le fiumia est à Un poids déjà de base Au niveau 1 à 200 Donc déjà on voit qu'il Il peut stocker déjà d'entrée Un peu de ressources Ce qui est intéressant Donc clairement Vous pouvez déjà en faire une petite mule Il est très rapide Enfin il est rapide Quand il sprint Donc du coup Ca peut être un petit atout aussi A ce niveau là Donc moi Ce que je vous conseillerais De monter c'est le poids Parce que c'est vraiment l'utilité Du fiumia Principalement C'est son Son côté Sac Enfin son côté Son côté Consistant Enfin sa capacité à stocker en fait Après c'est vrai Que le premier atrait du fiumia Ca reste vraiment De le tuer pour la bouffe quoi C'est 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 presque juste Le seul intérêt Pour avoir un fiumia De l'amener dans sa base De le mettre dans un enclos Et puis de le tuer en cas de fin quoi Clairement Donc voilà Pour ce qui est donc Les stats du fiumia au niveau 1 Alors il faut savoir Qu'il ne prend pas d'œuf Et il ne peut pas être tamé Grâce à des kibbles Donc Ne cherchez pas A avoir un œuf de fiumia Et ne cherchez pas A trouver une recette Pour tamer plus rapidement le fiumia Avec des kibbles Parce que vous n'en trouverez Aucune Voilà Que ça soit clair là-dessus Parce que C'est vrai que ça peut être Un petit peu Un petit peu Ça peut être des questions Que vous pouvez vous poser Donc voilà Ce qu'il y a sur le bestiaire du fiumia Qui est quand même un dinosaure Assez classique Sans réel intérêt Ne serait-ce que peut-être La bouffe Ou son côté mule Mais sinon Ce ne sera pas Le dinosaure du siècle Et croyez-moi Qui sera absolument bien Plus intéressant à tamer Que d'autres Mais il est possible Pour les complétistes De vouloir un dinosaure de chaque Et du coup Le fiumia en fera son parti Et voilà Une des méthodes Pour le tamer Et pour justement Savoir aussi pas mal d'infos sur lui Si la vidéo vous a plu Je vous invite à mettre un like N'hésitez surtout pas A mettre un commentaire Si vous avez des questions Par rapport au taming du fiumia Ou par rapport Aux informations que j'ai dit Sur le fiumia Et donc n'hésitez pas A vous abonner aussi Pour suivre les prochains vestiaires Ou les prochaines vidéos Liées à d'autres jeux Sur AlexKidGaming A très bientôt les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada